bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo d'explication je suis sur la page de google ça se voit pas beaucoup aujourd'hui le logo est plutôt bien caché il fête le 112e anniversaire de borgès on peut vérifier donc dans la barre d'adresse ici qu'on est bien sur le site google.fr la dernière version de firefox vous met en noir le nom de domaine ce qui permet de bien distinguer et donc d'être certain du site sur lequel on se trouve souvent les internautes confondent ce champ de barre d'adresse avec les champs de recherche celui ci vous permet d'ailleurs de changer de moteur de recherche ou d'aller sur wikipédia mais c'est exactement la même chose que le champ de google qui permet de rechercher des pages à partir de mots clés si vous disposez directement de l'adresse là je vais faire la démonstration avec herboristerie point pro qui est un des derniers sites que j'ai réalisé en connaissant l'adresse vous tapez à la place de google.fr herboristerie point pro et vous vous rendez directement sur le site avec une recherche on pourrait taper l'adresse ici mais c'est pas ce qu'il ya de mieux à faire donc je vais faire une recherche je vais me mettre dans la peau d'un client qui recherche de des huiles essentielles montre des champs il me fait des suggestions bon il ya beaucoup de choses là on va pas trouver de on va pas trouver ce qu'on cherche je vais ajouter herboristerie pour préciser ma recherche voilà là je vois le site que j'ai réalisé pour la pharmacity sommaire on est bien sur un site de vente en ligne vous voyez les informations qui sont données comme l'utilisation du service paybox pour le paiement en ligne ce genre de choses est plutôt rassurant car paybox comme paypal sont des entreprises très connues et vraiment des spécialistes du paiement par internet et c'est plutôt rassurant de passer par ce genre de système on va regarder comment on ouvre un compte vous voyez tout de suite que l'adresse ici a un peu changé en particulier le s2 https qui vous indique que vous êtes sur un sur une page sécurisé ça veut dire que les informations que vous allez mettre dans les champs comme votre adresse électronique seront cryptés pour être envoyé au serveur elles ne seront pas envoyés en clair elles risquent donc pas d'être piratées pour vous envoyer du spam ou pour qu'on vous vole plus tard votre votre mot de passe en bas des sites de vente en ligne on trouve très fréquemment dans le pied de page les conditions de vente il faut toujours aller voir les conditions de vente ça vous permet même si c'est un petit peu long à lire mais bon quand quand c'est clair comme ici il n'y a pas de souci vous saurez quels sont les délais de livraison les conditions de remboursement etc il ya d'autres informations qui peuvent vous donner aussi des renseignements sur le vendeur donc les dimensions légales l'acnil son adresse le numéro de téléphone qui est une ligne fixe les sites de vente en ligne doivent aujourd'hui obligatoirement vous donner un numéro non surtaxé ce serait un numéro de portable commençant par 06 ce serait tout de suite moins rassurant alors que là on a une ligne de téléphone ça permet de vérifier que l'adresse correspond bien en allant dans un annuaire et avec l'adresse on va aller visiter or non et faire une petite enquête pour en savoir plus sur le commerçant donc je copie l'adresse on va faire un petit voyage virtuel par google maps c'est quand même plus rapide qu'en voiture je colle l'adresse dans le champ il me propose la même avec une virgule à la place du point ça veut dire que la biaise l'adresse est bien répertorié dans google maps on y va tout de suite on voit la photo du magasin alors avec le store qui est tiré on voit pas l'enseigne donc on va les voilà enquêter sur place on va s'y rendre à pied voilà la première chose qui me saute à l'oeil moi c'est que cette boutique est fermée depuis trois ans donc la google car est passé ici il ya un moment déjà donc les informations qu'on va voir là sont pas toutes récentes voilà mais là on trouve la pharmacie d'ailleurs en ayant pris un peu de recul par rapport à la photo on arrive à voir que c'est une pharmacie on à la croix la porte d'entrée est ici ça correspond bien a priori à notre commerçant numéro 55 on est bien rue pierre vernier donc tout va bien voilà on peut éventuellement se dire je vais téléphoner à l'hôtel l'hôtel de france ici et puis leur demander s'ils connaissent le pharmacien si c'est quelqu'un de sympathique si on peut lui faire confiance voilà on peut faire du lèche vitrine aller voir les autres boutiques mais bon quand ils sont fermés comme celle ci depuis longtemps je suis pas sûr qu'on trouve encore ces produits là dans la vitrine aujourd'hui c'est amusant on pourrait presque rentrer dans les dans les magasins mais c'est pas encore le cas allez voir pour ça le petit le petit article que j'ai fait sur big maps et vous verrez qu'un jour directement depuis votre ordinateur vous allez pouvoir poser des questions aux commerçants dans sa boutique voilà oui effectivement c'est très ancien voici le musée courbet qui vient d'être totalement restauré et là c'était bien avant les travaux ce bâtiment là d'ailleurs a été a été détruit et remplacé par une nouvelle construction depuis enfin c'était juste pour vous montrer comme c'est agréable de se promener dans ornan c'est encore plus vrai en réalité qu'en virtuel enfin bon peut pas toujours faire les voyages qu'on veut voilà j'espère que ces petits conseils vous aideront à ne pas vous faire avoir sur internet ça permet de votre carte bleue n'importe où et puis à vérifier un minimum d'informations avant de passer à l'achat voilà je vous souhaite une bonne journée vous